Générique ... Bonsoir, mesdames, messieurs. Soyez les bienvenus dans cette émission. Pendant toute la semaine, les évêques du Canada étaient réunis en Assemblée plénière à Cornwell. Vous le savez, nous étions sur place pour vous en parler jour après jour. Cette rencontre s'est terminée aujourd'hui. De nombreux sujets ont été abordés tout au long de la semaine. L'aide au suicide et à l'euthanasie, la protection des personnes mineures ou encore le dialogue interreligieux. La rencontre a également été marquée par une messe d'action de grâce pour l'année de la vie consacrée. C'était ce jeudi à l'oratoire Saint-Joseph de Montréal. Et pour parler justement des moments forts de cette semaine, je vous propose d'écouter le père Rosica. Il est interrogé par Émilie Calan. Un jour de cette semaine, quand on a entendu les témoignages et l'histoire du Grand Nord, ce sont des vrais missionnaires, l'État missionnaire, c'est-à-dire l'ère missionnaire, ce n'est pas quelque chose du XVIIe siècle au Canada. Ça continue maintenant. Quand on a entendu Mgr Kroki du Grand Nord, l'Oblat polonais, depuis 25 ans, il travaille avec les ours polaires là-haut, et puis avec Mgr Larchevêque, et puis d'autres évêques qui sont là-haut. Marie Chatelain, avec Gary Gordon, qui était dans le Yukon. Et puis Mgr Kieran, qui est administrateur apostolique dans le Yukon. C'est vraiment impressionnant. Mgr Mark Hageman, qui nous a parlé ouvertement sur cette chaîne de télévision, de son expérience pastorale. Alors pour moi, je crois que c'était très important d'entendre en détail la vie des missionnaires du Grand Nord. L'autre expérience très positive cette semaine, c'était le médecin de Montréal, cette femme, Docteur Ferrier, je crois. Catherine Ferrier, oui. Catherine Ferrier, c'était impressionnant ce qu'elle a parlé. Et puis le fait de célébrer la virologieuse, la vie consacrée au Canada à l'Oratoire de Saint-Joseph. C'est le frère André qui nous accueille dans sa maison, sur la Sainte-Montagne, pour fêter la virologieuse. Et puis c'était très beau de voir le grand nombre de personnes qui sont engagées dans cette célébration. Et puis, comme chaque année durant l'Assemblée plénière, les évêques élisent un nouveau bureau de direction. Mgr Douglas Crosby devient désormais président de la Conférence des évêques du Canada. L'évêque d'Hamilton succède ainsi à Mgr Paul-André Durocher. Son mandat devrait durer deux ans. Je vous propose d'écouter ses premières réactions. Je pense que je suis prêt pour le poste. Un peu nerveux, on peut dire. Mais j'ai un bon appui du staff, du personnel de la CECC. Et ça sera une expérience intéressante. Quelles sont un peu vos attentes, vos espérances? Qu'est-ce que vous envisagez dans ce nouveau poste-là? Je serai là en Philadelphie pour la visite de Saint-Père et la réunion des familles. Et je serai là aussi en Cracovie pour la réunion de World Youth Day. Une journée mondiale de la jeunesse. C'est ça. Et alors j'ai des attentes, j'ai des espérances pour ces réunions. Je sais que mon diocèse, le diocèse de Hamilton, envoie des gens à ces événements. Je serai là pour l'ouverture de la porte sainte à Rome pour l'année jubilée de Miséricorde. Alors tous ces événements seront intéressants, des moments intéressants dans l'histoire de l'Église. Et comme je vous le disais plus tôt, cette assemblée plénière a été marquée par une messe d'action de grâce pour l'année de la vie consacrée. C'était à l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. En plus, des évêques, de nombreux religieuses et religieuses évidemment étaient présents. Nous les avons rencontrés à la sortie de la messe. Ils nous expliquent comment ils vivent cette année de la vie consacrée. Pour moi, l'année de la vie consacrée, c'est, vous le savez, le thème c'est réveiller le monde. Alors essentiellement pour moi, c'est d'être comme un réveil matin. Ça me rappelle que pour réveiller le monde, il faut pouvoir sortir de notre zone de confort, pouvoir se décentrer de nous-mêmes. Ça me rappelle que parfois, on est tellement concentré sur ce que nous faisons, que nous oublions que le centre de la mission, ce n'est pas nous, ce n'est pas le travail, mais c'est les autres. Donc c'est un appel à l'ouverture, à nous ouvrir, à aller vers les autres. Je trouve que c'est une très belle année pour nous. Le texte qu'on a reçu du pape, la lettre qu'on a reçu du pape avec les objectifs qu'il nous propose, vraiment nous invite à rendre grâce. D'abord, rendre grâce à Dieu pour notre vocation. On l'oublie souvent, rendre grâce à Dieu pour notre vocation. Et puis aussi, nous ancrer dans l'espérance. L'espérance que notre vie est toujours belle et notre vie, même si on est beaucoup moins nombreux, continue à nourrir l'Église et la société aussi. Nous sommes les servants du Saint-Sacrement fondé par Saint-Pierre-Julien-Emmart. Notre vie est plutôt la vie contemplative avec l'adoration de l'Eucharistie. Et nous, c'est important parce que ça nous permet de nous ressourcer et d'aller aux racines de notre vie, de notre amour pour le Seigneur et de repartir à neuf. Et aussi pour le monde, apporter une lumière nouvelle à notre société. Autre sujet cette fois-ci. Au Vatican, une première famille de réfugiés vient d'être accueillie. Elle vient de Syrie et est désormais prise en charge par le Vatican lui-même à la paroisse Sainte-Anne. La communauté répond ainsi à l'appel lancé par le pape. Il exhortait, je vous le rappelle, il y a quelques jours les paroisses à accueillir une famille de migrants. Une deuxième famille d'ailleurs devrait être accueillie par la paroisse Saint-Pierre au Vatican également. Avant de nous quitter, sachez que le pape s'envole ce samedi pour Cuba. Il débute ainsi un dixième voyage apostolique. Il se rendra ensuite directement aux États-Unis, à Washington, New York et à Philadelphie pour la rencontre mondiale des familles. Cette rencontre ainsi que le voyage du pape sont à suivre évidemment sur notre antenne. Neuf jours de voyage, de rencontres, de discours que nous partagerons avec vous en temps réel. C'est un événement donc à suivre sur Celles et Lumières. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada